Ce que c'est que le syndrome du canal carpien, en fait, c'est une compression, en fait, due de ce fameux nerf. On parle souvent de fourmillement, d'un manque de sensation, manque de force, manque de tonus, surtout en général dans le premier, deuxième et troisième doigt. Vous souffrez peut-être du syndrome du canal carpien. Vous savez, cette douleur qui vous prend à la racine du poignet, qui ne vous lâche pas, qui vous empêche de porter ne serait-ce qu'une assiette pour mettre la table. Ce n'est pas toujours très simple. On espère que les conseils d'Hillel Wagnin, de la clinique Serenity, vont vous aider à vivre mieux cette douleur, voire à les faire disparaître. Bien, bien sûr, la parole est à Hillel. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Cathy. Alors, le syndrome du canal carpien touche énormément de gens. Pas mal de gens, oui. Particulièrement les femmes ? Pas spécialement, on va dire les gens en général qui sollicitent beaucoup le poignet. Et puis, en vérité, on va voir qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent provoquer, donc à un moment ou à l'autre, le syndrome du canal carpien. Bon, alors moi, j'ai fait une définition très succincte. On va faire une définition un petit peu plus sérieuse. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Alors déjà, pour avant de parler du syndrome du canal carpien, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le canal carpien. Il s'agit donc d'un canal qui est positionné au niveau du poignet. D'accord ? Et il est positionné entre les os du carpe et un fascia qu'on appelle le retinaculum. D'accord ? Bon, il s'agit en fait d'une zone comme ça qui consolide en fait l'espace des tendons. Et donc, le canal est positionné entre les deux. À l'intérieur, il y a toutes sortes de choses. D'accord ? Il y a des veines, il y a des fléchisseurs superficiels et profonds pour nos doigts. Et surtout, ce qui nous intéresse, un nerf, qu'on appelle le nerf médian. D'accord ? Qu'est-ce qui fait ce nerf ? Il va permettre en réalité de pouvoir distribuer les informations nerveuses. D'accord. C'est par ça qu'on arrive à plier le poignet, le détendre ? En fait, tout ce fonctionnement-là ensemble, avec la circulation du sang, les nerveux et les tendons et les muscles, permettent justement de pouvoir faire toutes sortes de mouvements avec ses doigts. Qu'est-ce que c'est que le syndrome du canal carpien ? En fait, c'est une compression en fait due de ce fameux nerf. Alors, une compression par quoi ? Il y a fait. C'est en terme ? C'est quoi ? Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement ? C'est-à-dire qu'on a expliqué qu'à travers ce canal, qui est protégé d'une certaine manière en haut, en bas et sur les côtés, il va y avoir une forme de retrécissement. Souvent, ces différents tissus vont se gonfler pour différentes raisons que l'on va voir et qui vont provoquer à un certain moment une espèce d'étouffement du nerf médian. Et à partir de là, ça va créer toutes sortes de douleurs. Alors, de quelles douleurs en général on parle ? On parle souvent de fourmillement, d'un manque de sensation, manque de force, manque de tonus, surtout en général dans le premier, deuxième et troisième doigt. Ah, ça correspond avec les doigts aussi. Et on a des douleurs aussi dans les doigts, pas simplement au niveau du poignet. C'est une très bonne question. En vérité, en vérité, il y a la douleur qui pète au niveau du poignet, mais elle se ressent aussi et beaucoup au niveau des doigts. Alors, c'est pour ça que parfois on peut lâcher des objets. Alors, il peut y avoir effectivement un manque de... Ne pas les porter, ne pas pouvoir les porter. Il peut y avoir effectivement un manque, encore une fois, de sensation. Ça peut être, encore une fois, une diminution de la force, forme un peu parastésique aussi, une forme de fourmillement, en général, surtout la nuit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Il y a fait. Alors, il y a pas mal de choses à faire et ne pas faire. Alors, d'abord, on va éviter de refaire des mouvements, on va dire, à répétition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a l'habitude dans le quotidien, donc dans tous les jours, d'avoir telles et telles habitudes. On va travailler sur son ordinateur ou autre. Et en fait, on répète des mouvements. Ces mouvements spécifiques qu'on répète, on va éviter de les faire pendant une période précise. Donc, on se met au repos. Voilà, tout à fait. On se met au vert. Voilà, c'est la première... Ce qui nous fait mal, on ne le fait plus. Tout à fait. C'est déjà la première chose à faire. On essaye donc d'éviter ces mouvements-là. À faire, on va en général utiliser du froid. D'accord ? Ça peut être des glaçons, par exemple, dans un petit sachet, qu'on va poser au niveau du canal carpien. D'accord ? Qu'on va poser... Ça calme. Ça calme. En général, les gens préfèrent, ceux qui souffrent du syndrome du canal carpien, préfèrent le froid au chaud. D'accord ? Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors, une écoutée intéressante. Ce qu'on va faire, maintenant, on va un peu cumuler deux choses. La première, c'est l'attelle conventionnelle, mais on va la rendre un peu chinoise. Qu'est-ce qu'on va... Mais bien sûr, avec vous, tous les chinois. Bien sûr. On ne peut pas faire les choses un peu comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va faire une attelle, mais avec une feuille de chou. J'aime bien. C'est sympa. Encore une fois, on ouvre son frigo. Vous savez que j'adore les remèdes de grand-mère. J'aime bien les trucs un peu maison. C'est là-bas que ça se passe. Donc, on prend une feuille de chou, on fait quoi ? On la trempe dans un liquide ? On fait quoi ? Alors, on va d'abord la chauffer, en fait. On va la chauffer. On chauffe la feuille de chou. C'est évident. C'est évident. C'est vrai. Après, ça serait compliqué à la faire tenir. Mais effectivement, on va la chauffer pendant quelques instants. On la fait bouillir ? On la fait bouillir. On peut la réchauffer. Alors, bouillir, peut-être pas. On va peut-être la réchauffer au 8 secondes, par exemple. Ah, chauffe au micro-ondes, à 100 zoos. D'accord. Voilà, qu'elle soit réchauffée. Maintenant, ceux qui l'ont fait avec de l'eau, c'est qu'il y a un bécèdeur. D'accord ? Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va le poser, en fait, au niveau de la zone de douleur. Tout à fait. On va fermer avec un petit élastique, par exemple. Et on va donc mobiliser, immobiliser, pardon. Un élastique, mais ça n'a pas coupé la circulation du sang ? Non, attention, on ne parle pas de quelque chose de fort. Pas trop fort. Oui, on parle simplement, comme l'aurait fait Inatelle, en vérité. D'accord ? Dans cette même pression. Pas plus que ça, évidemment. D'accord ? Laissez quelques jours. le temps, au moment, disons qu'une personne souffre de ses symptômes, il va utiliser cette feuille de chou pendant quelques jours. On peut bander la feuille de chou ou pas ? On peut la bander aussi, tout à fait. Pour ceux qui n'aiment pas trop les élastiques. Complètement. On peut prendre une petite bande et on va entourer la feuille de chou. Quelques jours ? Quelques jours, tout à fait. On va sentir bon, en plus. Après, on s'organise avec le reste. En tout cas, c'est une technique très simple. Ça veut dire, ça est parti encore des fameuses techniques pour soulager les différentes douleurs. On va, pour continuer, on va utiliser aussi certaines techniques. Donc, quelques manipulations. On va parler maintenant d'un peu d'étirement et aussi de points d'acupuncture. D'accord ? Très bien. Alors, moi, je voudrais quand même, avant de poursuivre, quand on a une douleur qui apparemment, d'après ce que vous nous dites, on se reconnaît, ceux qui nous écoutent se reconnaissent dans ce syndrome du canal carpien, on fait quoi ? On va d'abord voir un praticien chinois, de médecine chinoise, ou on va avoir un médecin conventionnel qui peut nous soigner, voire nous opérer ? Alors, c'est une très, très bonne question. Parce qu'en vérité... Mais c'est plus trop vers quoi faire, vraiment. Alors, c'est une très bonne question. Il y a deux choses importantes. D'abord, c'est de définir, oui ou non, s'il s'agit du syndrome du canal carpien. Alors, d'abord, on passe par un médecin. Voilà, tout à fait. Et à partir de là, il faut savoir qu'il existe toutes sortes de facteurs de risque. D'accord ? Comme l'obésité, par exemple, la maladie inflammatoire, par exemple, le diabète aussi, par exemple. Il y en a encore d'autres qui peuvent provoquer à un moment à la longue le syndrome du canal carpien. D'accord. Donc, il faut d'abord vérifier de quoi il s'agit, quelle est l'éthiologie de base et comment on en est venu au sein du canal carpien. Après, deuxième étape, c'est de vérifier à combien gonflement, combien c'est bloqué. Donc là, il y a aussi plusieurs niveaux. Il y a certains niveaux où, donc les techniques manuelles, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on... Même, dans le cadre même professionnel-thérapeute comme ostéopathie, par exemple, ou acupuncteur, ou autre, ou masseur médical. Mais il y a des moments où ça ne va pas suffire et peut-être qu'il faudra une opération. Alors, certains disent que ça revient quand on se fait opérer. Alors, c'est des énergones. Il y a aussi des chances que ça revienne. D'accord. Donc, il vaut mieux essayer de se soigner naturellement. C'est tout à fait. C'est pour ça que moi, quand on vient, on m'appelle pour ce genre de choses. Je dis, écoutez, essayez d'abord, tentez, regardez ce qui se passe. Faites le maximum. Je vous donne aussi des gratis pour la maison. En général, il y a un clal. On essaye de mettre opération vraiment en fin du parcours. En fin de parcours, quand on a tout essayé. C'est vraiment qu'on a tout essayé. Alors, on revient après avoir mis la feuille de chou, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait après ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on va parler d'abord de quelques points d'acupuncture. D'accord ? On va parler, en fait, de deux points d'acupuncture qui sont tout simplement des points qui sont positionnés proches, en fait, du canal carpien. Le premier, on l'avait déjà vu. En fait, on les a vus, les deux, je crois, déjà, dans le cadre des différents autres protocoles. On va parler du point du numéro 6 du péricarde, du méridien du péricarde. Alors, est-ce qu'il est positionné ? Il est positionné, en fait, sur la face palmaire à deux tzounes. C'est comme ça qu'on dira. Donc, c'est à peu près, à peu près, à peu près, on va dire un peu plus de deux doigts, d'accord ? Un petit peu plus de doigts mis comme ça, au centre, entre les deux tendons. Et là-bas, on va donc chercher, on va appuyer, on va masser gentiment. Alors, attention, comme il s'agit là maintenant d'une zone qui est assez sensible. Donc, on met deux doigts. Un petit peu plus de deux doigts, tout à fait. Deux doigts et demi, comme ça. Et hop, on se masse. Voilà. Maintenant, c'est important de faire attention de ne pas réveiller aussi les sensations, justement, nerveuses et le termidaille. D'accord ? Donc là, c'est pour ça qu'on va être assez superficiel lorsque l'on travaille. D'accord ? Deuxième point, il est vraiment à la racine de l'articulation, d'accord ? Du poignet. Donc, sur la continuité en vérité, c'est-à-dire, on va arriver jusqu'à l'articulation et là-bas, dans la même zone, située aussi entre les deux tendons, on va trouver notre numéro 7 du méridien du péricarde. Aussi un point, donc, très important qu'on va masser. Et donc, finalement, ce qu'on va faire, c'est un petit jeu entre le 6 et le 7. C'est-à-dire, en fait, on va masser un petit peu de cette manière. On va ouvrir en vérité, donc, la zone. On va masser entre le point 6 et le point numéro 7. C'est une première technique, déjà, donc, de massage qui va permettre de pouvoir, on dira, améliorer, fluidifier, désobstruire, selon les termes de la médecine chinoise, ramener du tchis, faire circuler le sang et donc, finalement, à la fin, diminuer les douleurs. Se sentir mieux. Alors, est-ce qu'il y a aussi des étirements musculaires ? Parfois, vous nous en donnez, donc je pose la question. Alors, il y a deux exercices qu'on va voir. Deux très intéressants. Le premier, d'Afka, ça ne va pas être forcé. Ça va être justement, on va dire, le contraire de l'étirement, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va provoquer, on va faire une petite flexion du poignet. D'accord. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va masser, mais cette fois-ci, de cette manière, d'accord ? De manière transversale. Ok. Ok ? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va bouger un petit peu le nerf médian de cette manière, d'accord ? D'accord. C'est-à-dire qu'on va arriver et hop, on va donc stimuler à droite et à gauche, on va le bouger donc à droite et à gauche, d'accord ? À la hauteur du poignet. Premier exercice. Très bien. Simple. Deuxième exercice, c'est cette fois-ci une extension, d'accord ? Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir de cette manière, d'accord ? Ok. Voilà. Et on va rester à peu près une dizaine de secondes et on va le faire deux, trois fois. On n'est pas obligé d'attendre la douleur. On peut le refaire, par exemple, le matin, on peut le faire un petit peu le soir, on peut le faire au passage, on parlait tout à l'heure un petit peu des différentes manières de diagnostiquer. Alors encore une fois, on l'a dit, c'est mieux d'aller chez un médecin. Maintenant, à la maison, on peut déjà avoir une idée de... Si on a mal au poignet en général quand on porte quelque chose... Il y a un petit exercice assez simple qui est simplement en vérité de positionner les mains comme ça. Voilà, tout à fait. Ça permet... Alors on peut le faire d'une seule main, d'accord ? Par exemple. Et si ça crée compression, ça crée douleur, sensation de fourmillement et autres, à ce moment-là, peut-être qu'on doit suggérer qu'il y a un début ou pas du syndrome du canal carpien. Bon, encore de bonnes nouvelles en perspective ! Dans un premier temps, donc ça, c'est déjà les premières techniques, on va dire, manuelles à utiliser qui peuvent être très très intéressantes déjà pour calmer les douleurs. Alors je vois que vous ne m'avez pas amené de curcumin, de piment d'Espelette, de crème, je ne vois rien sur la table. C'est-à-dire qu'on va passer à l'as notre petit relais de maison. Alors, pas forcément. Ce qu'on va faire, c'est que je vais parler aujourd'hui en fait d'une huile utilisée en fait dans le cadre de la médecine chinoise qui s'appelle Po Sumon qui est en fait un composé de plantes médicinales qui est très utilisé justement pour les douleurs articulaires, pour les douleurs des tendons, des muscles. Tout à fait. Et vraiment, elle est très très utilisée. D'accord. Aussi pour dégonfler aussi au passage lorsqu'il y a un gonflement. Donc c'est vraiment une huile très intéressante. Elle est donc, encore une fois, c'est plusieurs plantes mises ensemble. Et on l'utilise donc à ces buts-là. Cette huile-là, on la trouve, d'abord aujourd'hui, on la trouve assez facilement. On peut la commander encore une fois via un acupuncteur, Metapole, la foicinite ou aussi dans des pharmacies naturelles ou aussi aujourd'hui même par Internet. Et en général, c'est fiable. C'est fiable. Oui, très fiable. Il y a un site en particulier parce que franchement... On pourra en noter quelques-uns peut-être pour l'émission. Mais oui, en général, il s'agit d'une bouteille assez classique connue aujourd'hui. On préfère vos recommandations pour commander sur des sites parce que c'est vrai qu'on peut se faire n'importe quoi. En tout cas, ce qu'on va faire avec, c'est l'utiliser... On se masse. On se masse avec. On mâche. On peut utiliser... On va cumuler un peu la technique de tout à l'heure, le point numéro 6, le point numéro 7 du méridien du péricarde. Et on va donc aussi utiliser cette huile. Et en général, après une dizaine de jours, on peut voir vraiment une véritable acala. On peut éviter l'opération. On peut éviter l'opération, tout à fait. On peut éviter l'opération, mais clairement, il est arrivé plusieurs fois en cas de traitement, de pouvoir éviter aux gens différentes opérations, entre autres pour le problème lié au syndrome du canal carpien. Bon, ben voilà. C'était à votre santé. J'espère que vous avez appris plein de choses et ça vous a redonné peut-être un peu d'espoir, surtout si vous étiez très souffrant. Certains souffrent énormément de cette zone-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura décidément donné du courage. Merci Hélène. On se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Les Rathachem. Super. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada